Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévisions. C'est un maintien en direct et en exclusivité, Gedeon Sepinguwa, président de la Ligue des Jeunes de l'IDP sur Nord Kivu. Gedeon, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Congo Live. Le bilan du massacre de Kishiche, une entité située dans le territoire de Routour au Nord, Kivu a été en tout cas revie à la hausse, il fait état de 770 morts, dont 17 enfants. Ces chiffres ont été donnés par les ministres de l'Industrie et anciens gouverneurs du Nord Kivu, Julien Padoukou, au cours du briefing pré-sebdomadaire hier lundi à Kinshasa. De son côté, le ministre de la Communication et médias, Patrick Mouyaya, a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire internationale pour que les auteurs de ces massacres répondent de leurs actes devant la justice. En quoi, disons, la ministre de la Justice se journait à la haie aux Pays-Bas pour rencontrer le procureur général de la Cour pénale internationale CPI pour cette cause. Alors, j'ai des ronds, en tout cas il y a un chiffre alarmant et inquiétant. Le bilan est revie à la hausse des massacres de Kichiché. Oui, le bilan est revie à la hausse, c'est là où on parlait de Kichiché. Mais qu'en est-il du bilan de Béni ? On est d'abord sur cette actualité. Qu'en est-il du bilan de Bounia ? Alors, ce qui s'est passé à Kichiché, c'est la suite des massacres qui se passent à la République démocratique du Congo. L'ennemi continue à opérer sur les territoires congolais, massacrer les Congolais. Le Congo devient une boucherie mondiale et humaine. Au même moment, je disais que le Congo, c'est devenu un espace où on fait l'expérimentation de beaucoup de crimes. Et cela a été convenu comme ça par les gens-là qui font des crimes. Au-delà de ça, le Congo, aujourd'hui nous Congolais, on n'est plus considéré. C'est comme si on ne fait plus partie d'une partie de l'humanité. Nous, chez nous, on peut tuer, au massacre, ça ne cause pas de problème. Le monde, c'était. C'est ça la réalité. Les massacres ont un nom à la République démocratique du Congo. On sait que maintenant, ça s'appelle Paul Kagame. Aujourd'hui, nous, population, nous demandons à notre gouvernement de nous dire que faire de ce Paul Kagame. Quand vous allez à la CPI, d'ailleurs, Kagame vous dira qu'il n'est pas signataire de l'accord de Rome, du traité Kiki Kiki. La CPI ne le concerne pas. Qu'est-ce que nous, personnellement, quelles sont, de notre côté, les mesures qui sont prises pour que Kagame paye ce qu'il est en train de faire ? Comment nous sommes en train de nous organiser ? Comment le gouvernement est en train de planifier les choses pour qu'il y ait vengeance ? Est-ce qu'il faut que le Congo reste l'équipe de la planète ? J'ai dit non. Nous sommes des humains. Nous avons été créés dans les mêmes conditions que toutes les autres personnes. Et donc, nous avons droit aussi à la vie. Il n'y a pas une personne, un groupe déjà, qui s'organise au-delà de nos frontières et décide de mettre fin à nos vies. Non, quand même. Ça deviait trop. Vous voyez, les bilats continuent à s'alourdir. Nous ne voulons pas que demain, on nous dise encore qu'il y a eu un autre massacre, encore qu'on va passer à la CPI et on va faire des appels. Le moment est arrivé où on doit taire, disons, les armes et on doit mettre fin à ce cycle-là des massacres. D'accord. Parlons de cette actualité. Washington semble lâcher Kigali, le président rwandais, mais on ne sait pas si c'est vrai. Mais quand même, nous avons lu cette déclaration de Blinken. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a fait savoir, via un compte tweet, c'est lundi en tout cas, qu'il a eu une conversation productive avec le président rwandais, Paul Kagame, qui est acquisée par le gouvernement congolais et des experts des Nations Unies de soutenir les rebelles du M23 qui occupaient des espaces à la République démocratique du Congo depuis en tout cas plusieurs mois. Et encore, les secrétaires d'État américains, les États-Unis, attendent du régime rwandais le retrait de tout soutien aux rebelles du M23. Il a dit, je cite, « J'ai eu une conversation productive avec le président rwandais, Paul Kagame, pour souligner les besoins de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC. Les États-Unis exhortent les Rwandais à honorer les engagements pris à Rwanda, notamment à mes états faits au soutien du M23, disons, du soutien du Rwanda au M23. Littons sur les comptes tweets du département d'État américain. À Kinshasa, rappelons-les, on estime que la résolution de ceci est l'effet repris dans les communiqués finales du mini-sommet de Rwanda si la situation dans l'Est du Congo a été en tout cas violée par les rebelles du M23 quelques jours après. Elle attaqua les positions des FARDC sur l'accès Goma Masissi. Pour les présidents congolais, les Rwandais ou alors les Rwandais ont besoin de l'aide des Congolais pour se libérer de ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Lors de son échange avec le représentant de Jeanne Dimanche dernier, Chiseke dit que c'est le régime de Kagame qui est l'ennemi de la RDC et non le peuple rwandais. Ici, c'est l'information GDO qui nous intéresse, en tout cas cet appel de la diplomatie américaine. On a suivi Antony Blinken qui demande à Kigali de retirer tout soutien au M23. Comment vous analysez cela ? Kigali, on les lâche petit à petit ou bien vous analysez comment ? Non, je pense que nous n'allons pas revenir en arrière. Nous avons eu un moment pour ça, dire au M23 de reculer. Cela n'a pas été fait. Les Américains étaient toujours sur cette planète. Ce n'est pas aujourd'hui, après qu'on ait massacré autant de personnes, que nous puissions avoir des informations telles que les Américains ont dit, les États-Unis ont dit, nous nous en avons assez, avec cette hypocrisie qui est hors série. Ils ont manifesté cette hypocrisie depuis la nuit d'État. On devait, il y avait moins qu'on empêche ce qui s'est passé. Kagame et les Américains, c'est une seule personne. Kagame est fabriquée par les Américains. Kagame, c'est quelqu'un qui ne connaît pas autre chose si pas le crime. Vous voyez, il a grandi comme ça, il a été éduqué, il a été façonné de cette façon, juste pour faire des crimes. Il ne connaît pas tout ce qui est loi, tout ce qui est démocratie. Quand vous lui dites, non, il faut reculer, il y a des accords, ça ne lui concerne pas. Il grandit dans la rébellion, dans les maquis avec Moussé Veni, il est pris, il est façonné par les Anglais, vous voyez, comme quelqu'un qui dirait que, dans le logiciel mental de Kagame, il n'y a que des crimes, pas autre chose. C'est guerrier né, vous voyez. Et donc, le Congo doit prendre des mesures, comme le président Tshisekedi l'a dit, il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui des présidents comme ça, rétrogradés, pour que l'Afrique puisse avoir la paix, la stabilité, c'est ce que nous attendons. Mais malheureusement, il joue bien avec ses parés, qui sont les Américains, qui sont les Britanniques. Alors, la question qui est soulevée là par les Américains, je pense que c'est une hypocrisie inouïe. C'est une hypocrisie, franchement. Si réellement, on veut la paix, je pense qu'on devait passer à une vitesse supérieure pour prendre Kagame par la main, qu'il soit, disons, devant la barre, et répondre à tous ces crimes-là qu'il a commis. D'accord. Il y a eu autant de crimes. Ce n'est pas seulement... C'est là où je n'ai pas dit seulement qu'il chichait. Ça date, ça date. On nous parlait, depuis 2006, on nous parlait de 12 millions de morts. C'était devenu un slogan. 12 millions de morts, on en est à combien aujourd'hui ? Et ça n'interpellait pas personne. Non. C'est parce qu'à un certain moment, on n'a pas fait de nous une partie aussi de l'humanité. Non. Nous sommes considérés comme tous les autres animaux. On est gorge, personne ne demande. Vous avez gorgé une chèvre chez vous, aucun voisin ne va demander. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et c'est ça, nous. Et donc, nous devons nous valoriser, nous. Pas ces gens-là. D'accord. C'est l'état de fermer les oreilles pour ces Occidentaux et nous prendre en charge. D'accord. Le président essaie de recadrer les gens que non, les Rwandais ne sont pas nos ennemis, nous le disons bien. Mais je pense qu'à un certain moment, nous allons filminer. Je pense que les Occidentaux sont nos ennemis et seront nos ennemis. La race blanche va faire un combat avec nous. On sait qu'il est dit, quand même, ce sont des propos un peu forts, mais si je dis, on a eu des propos, on sait qu'il y a des là qui se comportent comme ça, ce sont nos partenaires également. On est quel partenariat ? Alors qu'il y a des crimes dont ils sont complices. Vous voyez, nous sommes en train de combattre, nous sommes à pleins combat, mais ils sont en train de financer leurs partenaires. Vous avez appris avec l'Union européenne. Chez nous, ils bloquent les armes. De l'autre côté, ils sont en train de financer. Mais comme vous venez de le dire, il faut d'ailleurs préciser qu'en tout cas, il y a certains européens, autorités, il faut le dire, qui se sont opposés. C'est par exemple comme les députés marquent, qui s'est fait en tout cas remarquer depuis le 23 novembre, au cours du débat, en plénière sur les déplacements forcés des personnes à raison de l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. La vidéo de son intervention a fait le tour du monde. Il a dit, monsieur le Président, il est avéré maintenant depuis des années, même par les Nations Unies, qui est le gouvernement rwandais, soutient les rebelles du M23. le M23 au Rwanda, des rebelles qui saiment la terre et la mort à la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des milieux de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais à souligner ces membres du groupe de la gauche au Parlement européen, ces membres du Parti du travail des Belges s'est particulièrement interrogé sur l'attitude et les comportements de l'Union européenne. Et alors, qu'est fait l'Union européenne ? Il se pose la question, qu'est font les pays européens ? On s'entendrait à des sanctions. C'est ce qu'il dit. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent, quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leurs coopérations militaires avec les Rwandais. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. Donc, en tout cas, ces députés semblaient s'opposer à tous ceux qui s'est repayés, apportent comme soutien aux Rwandais avec tous ceux qu'on acquise. Les Rwandais, les soutiens, c'est tous les rebelles du M23 Moi, je dis qu'il faut quitter cette distraction. Il n'y a pas quelqu'un qui va plaider notre cas. On a appris depuis longtemps les caroles de gouttes. Ils ont essayé de menacer l'Union européenne, mais ça n'a rien changé. La question, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons de notre situation ? Est-ce que nous nous prenons des responsabilités, attaques-telles, pour mettre fait à ces choses ? Mais vous êtes au pouvoir, vous devez savoir ce que vous prenez pour le maire. C'est ce que je dis. Donc, ici, il s'agit maintenant d'une question du peuple, de comprendre entre là où nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que nous sommes naïfs. Dès lors qu'on avait appris ce financement, je pense que l'Union européenne devait déjà dégager de ce pays. Vous voyez ? Et donc, une complicité hors série. Quittons ces trucs-là, ces marchés-là, des distractions, je ne sais pas, des accords, je ne sais pas, la loi dit ça, les traités au niveau international. Je pense que ce moment est révolu. Passons sur notre souveraineté, sur nous-mêmes, sur notre indépendance. Quelles sont nos responsabilités dans toutes ces choses ? Quelles sont nos responsabilités ? Parce que ça ne fera plus un débat pour chercher à savoir les relations entre ceux qui tuent et nous. Non, non, non. Ceux qui nous tuent, ce sont déjà connus. D'accord. Soit nous acceptons de mourir, alors. Soit nous acceptons de mourir, soit nous prenons à charge. C'est seulement ça. D'accord. Revenons sur ce propos en déclaration de Palou Koujili, ancien gouverneur du Nord-Kivu actuel, ministre de l'Industrie. Il a dit, je cite, on peut tirer sur tous les Congolais, mais on ne peut pas, en tout cas, tirer la flamme de la résistance. Le gouvernement de la RDC est bien clair. Il n'y a que les FRDC qui peuvent intervenir pour défendre l'intégrité nationale. J'y ai pas de coup. Merci, il l'a dit bien, mais je rappelle à J'y ai pas de coup qu'il doit donner à Dzo, éclairer Dzo et le gouvernement sur ce qui se passe et honorez-vous parce qu'il maîtrise bien ce qui se passe. C'est ça qu'il essaie de dire parce que, comme vous le souvenez, par exemple, il a dit, il ne reste que plus de 500 combattants le chef de l'air en RDC et puis il ajoute qu'Igali va avoir trois types de contrôles sur l'est de la RDC, notamment contrôle politique, contrôle militaire et contrôle économique. Ça, c'est J'y a pas de coups devant la presse. Oui, il a dit pour que nous, on reste avec quoi ? Vous voyez ? Je pense que toutes ces choses étaient évidentes à l'époque quand les gilets étaient en train de gérer. Ils ont tout donné à Kigali. Je pense que c'est le combat. S'il y a recruté ça aujourd'hui de ce mouvement M23. C'est ça, les accords même qui avaient été signés et c'est Jawa Valise que... Et les accords de Chistekedi, vous n'en parlez pas ? Non, non, je ne sais pas ces accords parce que je vous les avais rappelé. Et si on est menacé des gilets et Kabila, qu'est-ce que vous voulez dire ? Tout à fait. Il y a Iaman et Léo où nous avons participé à ça, on était déjà majeurs. Ici aussi, on parle de Luanda. On parle de Luanda, Luanda, vous avez lu Luanda, Luanda est clair. Il fallait lire aussi Iaman et Léo que vous dites. Mais oui, on a lu Iaman et Léo, on a lu Iaman et Léo c'est là où est venue l'intégration et tout. On a intégré la politique, l'économie, l'armée. Vous voyez ? Et aujourd'hui, apparemment, il y a un peu de réformes mais ces réformes-là ne collent pas avec ce qui s'était convenu dans ces accords-là à Iaman et Léo. C'est ce qui fait que le M23 revienne avec force pour revendiquer que non, mais c'était convenu que non, nous devons rester dans l'armée, nous devons contrôler l'est de la République démocratique du Congo, nous devons avoir des postes politiques, nous devons avoir une partie à exploiter qui revient dans les dividendes, doivent revenir au Rwanda. C'est l'assemble de tout ça. Et Julien a tout dit. Vous voyez ? Quand il y a une réforme, on se dit non, la richesse du Congo doit profiter disons au Congolais ou soit l'armée congolaise doit être réformée, s'en tenir compte de ces accords, voilà que les récidivistes M23 sont en train de tuer pour des réseaux comme ça. Donc, je pense qu'il faut partir dans cette voie, il faut fermer les oreilles, surtout les bruits qui viennent de l'extérieur, savoir ce que nous devons faire, à nos risques et périls parce que nous savons qu'ils sont bien armés pour nous contraindre à recouvrir notre indépendance. D'accord. Merci. Je déaule, terminaux par cette question de Nairobi. Initialement prévu pour hier lundi, 5 décembre après-midi, la plénière des clôtures du troisième rang du processus pour la paix dans l'est de la RDC a été reportée pour ce mardi, à ce mardi 6. Voilà. La décision, en tout cas, est du facilitateur de ce processus après que certaines délégations des groupes armés présents en Nairobi ont décidé de boycotter cette cérémonie. Kenyatta dénonce un problème d'organisation. En fait, ce lundi avant-midi, plusieurs membres des délégations des groupes armés présents en Nairobi se sont d'abord réunies dans la cour des safaris, le parc et hôtel liés où se tiennent. Les travaux du troisième round du processus pour la paix dans l'est du Congo, ils vont décider à l'inanimité de boycotter la plénière de la clôture des travaux. Selon les sources contactées par la radio Capi, certains disent n'avoir pas récit l'air perdienne et d'autres avoir récit un montant d'environ 300 dollars qu'ils jugent insuffisant. Par la suite, ces représentants des groupes armés ont décidé de quitter les liés de plénière. Alertés par cette situation, la ciède le président Kenya Ouro Kenyatta et facilitateur délai assez pour les processus de Nairobi va interrompre les audiences qu'il accordait aux délégations de la société civile. S'adressant à l'assistance sans citer les concernés Kenyatta va dénoncer un problème d'organisation. Il dit, je cite, « Ceux qui ont organisé pour nous c'est pour parler de Nairobi trois ont un problème. Moi-même, j'étais parmi celles-là qui cherchaient cet argent et cet argent ne les rappartient pas. C'est l'argent pour nous. C'est l'argent pour nous aider à ramener la paix en RDC. Et ceux qui sont concernés ne pensaient pas qu'il y a la question de la paix est une blague ou un gé. Dans les cas contraires, moi, je n'ai aucun problème pour me lever et dire au monde entier qu'ils ne font plus donner de l'argent à ces gens s'ils ne sont pas à mesure d'organiser des pourparlers et de nous aider d'avancer dans la bonne voie. Kenyatta a ensuite annoncé le rapport pour ce mardi de la clôture du troisième round de ce pourparler. Selon la cellule des communications de la présidence de la RDC, une dizaine de participants, principalement ici, des groupes armés, a présenté aux facilitateurs une demande de rétribution symbolique à l'ici d'une semaine d'intenses travaux. Conscients des difficultés, déprouvant ces participants pour leurs déplacements jusqu'à leurs milliers de vies. Le facilitateur Kenyatta a promis d'y apporter une suite favorable avant la clôture des travaux ce mardi. Le rapport final des travaux consolidés avec la participation de tous les délégués est déjà prêt. Il sera dévoilé ce mardi avant d'être signé par tous les participants, ajoute la même source. Mais plusieurs recommandations et résolutions sont attendues en vue de faciliter le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Voilà, j'ai des hauts à Némo. Comment vous commentez cette actualité ? Je pense que le processus de Nairobi devait aboutir. C'est tellement important. Mais ici, ce qui retient l'attention de tous les Congolais, c'est ce détournement. Oui, c'est ce détournement. Avant que je n'arrive à ce détournement parce que je ne sais pas comment les groupes armés vont déposer les armes alors qu'il y a encore des tueries à répétition. Je pense que ça, ça va causer un petit blocage parce qu'ils sont là pour essayer de faire l'auto-défase. Ça, c'est dans les revendications. Maintenant, ce qui se passe ici, l'affaire détournement, ça s'est devenu une culture pour les Congolais. Je me dis, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de personnes ces serres, se rieuses pour faire les choses excellente. Mais ça fait la honte de toute la République et quelle est notre considération ? Extérieure. Oui. Quelle est l'image que nous sommes en train de imprimer ? Quelle est l'image que nous sommes en train d'imprimer ? Mais ça vient d'où ? Parce que je disais tantôt que ça vient de notre éducation, de notre civisme. on ne peut pas devenir ébopoliticien si on n'a pas été ébocitoyé. Ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous allons imprimer quand nous serons des autorités demain. Rassurons-nous que d'abord nous sommes médiqués sur les plats civiques et que nous n'allons pas détourner demain. Merci Gédéon. C'est vraiment important. C'est vraiment hanté pour certaines personnes dans ces pays. Nous autres, on est préoccupés par le retour de la paix dans ces pays. Les autres sont en aérobie, ils attendent les perdiers mais du coup détourner pendant qu'on a tous besoin de la paix. Merci Gédéon d'avoir été là ce matin, le numéro de téléphone. Merci. On est sur le 09 90 74 63 54 Merci. Faites cet entretien, je vous fixe un rendez-vous et il y a des heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.